Alors le suivant, la séquence, donc il faut remettre dans l'ordre la recette des crêpes, donc casser des oeufs, pas des souèves, idiot, des oeufs on a dit. Bon, on n'a pas encore fait ça, mais on peut mettre des limites de temps, on peut dire, ça doit être répondu en 30 secondes, mais, oui, 30 secondes pour ça, c'est un peu court quand même, il ne faut pas être trop optimiste quand même, on va dire 60 secondes. Le temps de lire, déjà, oui, ça, ça doit être certainement, oui, ça c'est le message qui dit que le temps est expiré, et je ne l'avais pas traduit, donc ce sera en anglais. Dans les préférences, je n'avais pas été écrire pour le timeout caption. Avant d'amener les étudiants sur une question où il y a une limite pour répondre, il faut évidemment les prévenir dans la slide précédente, c'est quand même plus sympa. Alors, voilà, évidemment, oui, il les a mélangés, donc c'est bon, c'est logique. Oui, donc la question n'est pas claire, qu'il faut remettre dans l'ordre, mais ça, il faut ajouter. Donc, il faudra prévenir que ce n'est pas de l'insertion, c'est du remplacé, en fait. Oui. Oui. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas.